Madame la députée de Jean-Lessage, Tachepo, je m'excuse, tout près. En étudiant la nouvelle mouture du projet de troisième lien, je me suis dit, bon, OK, il y a du transport en commun, comme c'était prévu depuis le début, mais là, j'ai fait, non! Il y a encore une autoroute dans le tunnel! Je me suis dit, c'est drôle, c'est comme si le ministre des Transports ne comprenait pas la notion de trafic induit, puis je me suis dit, bien non, ça ne se peut pas, c'est le ministre des Transports, c'est sûr qu'il connaît intimement le concept de trafic induit, quand il y a un ajout d'autoroutes, qui explique assez bien comment, finalement, le trafic se crée dans la vie. Donc, je me suis dit que je pourrais demander ce matin que le ministre nous vulgarise, dans ses mots, évidemment, c'est quoi ce concept-là de trafic induit. Donc, ma question pour le ministre des Transports, qu'est-ce que le trafic induit en ce qui a trait à l'ajout de nouvelles autoroutes? M. le ministre des Transports, s'il vous plaît, la parole n'appartient. S'il vous plaît, la parole n'appartient qu'au ministre des Transports. M. le Président, en tout respect pour les oppositions, il y a un blocus ferroviaire, il y a un accident sur la 15, puis ce matin, on me pose des questions sur le tunnel Québec-Lévis. S'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Vous le savez fort bien, mais... S'il vous plaît, M. le député, je vous entends clairement, s'il vous plaît. M. le ministre, la parole vous appartient. Je vous demande à tous de vous calmer. Vous le savez, toute question est légitime, M. le ministre. Il y a une question qui est posée, il y a une réponse. Je vous donne la parole, s'il vous plaît. Je l'ai dit en tout respect, M. le Président. Je l'ai dit en tout respect. M. le Président. M. le député de la Pinière, s'il vous plaît. Là, je vous entends très fort. Il y a des choses que vous dites, je ne veux pas que ça se répète, s'il vous plaît. M. le ministre des Transports. M. le Président, on a dévoilé le deuxième tracé, voilà un mois, un mois et demi déjà. On a fait plus de place pour le transport en commun, le transport collectif. On a présenté le projet au maire de Québec, au maire de Lévis, et les principaux maires se sont réjouis, grandement, parce qu'on se connecte au réseau structurant, parce qu'il y aura plus d'échalandage. On se connecte aussi au réseau de la Ville de Lévis. Je pense que la députée de Tachereau devrait se réjouir. C'est la première chose à quoi je me serais attendu. Maintenant, il y avait des interrogations, des inquiétudes pour certains pour la sortie dans Saint-Roch. J'ai discuté avec le maire de Québec. Je pense l'avoir assuré sur la sortie aussi, donc sur l'orancien. On va travailler avec les ingénieurs, avec les personnes-ressources, pour être capable d'avoir le meilleur trajet, le meilleur tunnel pour être capable de répondre, encore une fois, au transport collectif. Première complémentaire, Mme la députée de Tachereau. Donc, on a parlé de blocus ferroviaire, de peut-être revoir le tracé, qu'il y avait plus de place au transport collectif. Non, on ne savait pas c'était quoi la place au transport collectif. Là, on le sait un petit peu plus. Que les maires sont contents, que la députée de Tachereau devait se réjouir et du lieu où il va sortir. Mais je n'ai pas eu la vulgarisation de c'est quoi le trafic induit en ce qui a trait à l'ajout de nouvelles autoroutes. De la part d'un ministre des Transports, je pense que ce serait intéressant qu'on puisse avoir la définition de ce concept de base et s'assurer qu'il fasse partie de ses réflexions sur tout. M. le ministre des Transports, s'il vous plaît, M. le député de la Pelletrie, je vous demanderais de ne pas interférer. La question a été posée au ministre des Transports, il a la parole. Je pense que je voudrais que l'on connaît tous, alors évitez ceci. M. le ministre des Transports, à vous la parole, je vous demande le silence. Je l'ai dit, M. le président, à une question du député de la Pignale, que la gestion dynamique des voies sera étudiée par le ministère des Transports pour être capable, encore une fois, d'optimiser le transport des usagers, du transport collectif et des véhicules. On ne fait pas la guerre comme vous, aux automobilistes. Ce n'est pas ça le but. C'est de permettre, encore une fois, une meilleure fluidité et de s'assurer qu'on va répondre grandement aux besoins des usagers pour changer leur comportement et d'être capable de dire aux gens, vous avez une offre additionnelle qui est intéressante, laissez peut-être un véhicule à la maison, utilisez le transport collectif pour répondre à trois points, durée, coût, confort. Mme la députée. M. le Président, je suis tenée qu'on nous dise qu'on fait la guerre aux automobilistes. Et là, je vais expliquer c'est quoi le trafic induit. Quand le troisième lien va exister, s'il existe, les condos et les nouveaux développements vont pousser comme des champignons à Lévis. Ça, c'est tous des automobilistes de plus qui vont prendre le tunnel, qui vont surgir direct dans le centre-ville de Québec, qui vont bypasser tous les automobilistes du nord de la ville. On parle de Charlebourg, de Chauveau, de Vanniers, tiens, tous des gens qui ont voté pour la CAQ aux dernières élections. Comment est-ce que le ministre va être capable d'expliquer ça à ses électeurs? M. le ministre des Transports, la parole vous appartient. M. les électeurs, les villes de Québec et de Lévis, je pense que vous avez lu comme moi, M. le Président, que les principaux maires se sont réjouis. J'ai dit que ce projet, c'est un projet pour tout l'Est du Québec. On fait une place encore plus importante au transport collectif. C'est de ça qu'elle devrait me questionner, me dire, bravo, est-ce qu'on peut faire encore plus? Peut-être. On se connecte au réseau structurant? Bravo. On se connecte au réseau de la ville de Lévis? Bravo. La portée même du phare, le maire l'a mentionné, le projet du phare va changer parce que le tunnel se connecte au réseau structurant. Alors, il y a des gains majeurs pour le transport collectif. Et non, on ne fera pas la guerre aux automobilistes. Oui, il y aura peut-être la gestion dynamique des voies, mais laissez-nous le temps d'y travailler. Il faut être capable de poser une meilleure. Question principale.